bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien on se retrouve pour une nouvelle vidéo nous sommes lundi on va partir rapidement photomaton donc à carrefour pour prendre des photos pour les passeports de tout le monde donc moi et les enfants stéphano a déjà son passeport qui n'est pas périmé mais les nôtres ils sont tous périmés du coup pour etan etansu ce sera avec un photographe parce que c'est hyper compliqué de les faire prendre des photos à photomaton mais si je fais ça c'est parce que c'est moins cher là bas du coup pour les grands on fera là bas et pour les plus petits on ira à canon donc c'est sur saint benoît aussi c'est un petit peu plus loin donc un côté pas très loin de la mjc là bas il y a une photographe et on ira là bas et on ira aussi prendre des croquettes pour les chats et une litière je pense et du riz arrête il y a fichou soulève le balai voilà voilà ce qu'on va faire aujourd'hui et après on rentrera assez vite pour bosser parce que là on est très en retard dans la révision et tout ça même dans les leçons alors que bientôt ce sera ce sera l'inspection et pour harine erwan je sais pas encore mais pour les petits ce sera très bientôt voilà non rien rien de spécial je vais voilà je pense que mes cheveux sont mieux comme ça je sais pas si je vais attacher ou si je vais mettre derrière les oreilles comme ça on verra bien c'est pour ça aussi que je suis pas maquillée j'ai juste mis de l'huile sur mon visage retracer allez on peut dire que c'est maquillée retracer un petit peu les sourcils parce que c'est sûr que si je voyage je tracerai mes sourcils et du coup ben on va pas me reconnaître sur le passeport si j'ai pas si j'ai pas les mêmes sourcils mais bon ça c'est une autre histoire allez je vais vous laisser et on se retrouve un petit peu plus tard 10 ans après on est enfin prêts enfin toujours pas prêts toujours pas prêts allez on va partir je vous fais un retour de course je sais pas si vous m'entendez bien mais j'ai pas envie de le faire à la maison ça me prend trop de temps du coup quand je le range en même temps je vais vous montrer ce que j'ai acheté donc j'ai acheté trois baguettes j'ai pris du je vais essayer celui-là c'est du c'est de la lessive mais c'est de la marque carrefour et c'est en pods je sais pas comment on peut dire un autrement ensuite j'ai pris également du céréales ensuite des croquettes pour chat du poulet 6 oranges deux boîtes de cookies deux chips de saveur vinaigre du lait donc j'ai pris deux laits en dessous et également deux demi-coctets j'ai pris également du pain de mie donc j'en ai pris deux des pièges à cafards parce qu'il y a quelques cafards à la maison c'est dégueulasse ensuite j'ai pris ça du riz 5 kg ensuite là il y a trois plantes aromatiques du thym, de la basilique, des menthe, de la honte ensuite j'ai pris également des fromages des barres de céréales du thé aux fruits rouges du truc pour WC des grains pour mon potager des brosses à dents pour moi et chérie des brosses à dents pour moi et chérie de la dentifrice encore de la dentifrice encore de la dentifrice de la terrine de poisson pour les chats un coton-tige et enfin du thé pêche cassis petit papi de prendre ça c'est bon on a tout fini là on vient de faire nos petits achats tu veux faire un coucou ? non je ne veux pas il se trouve que si vous habitez sur Saint-Benois il n'y a plus le photomaton à carrefour la honte pour nous on était là devant le photomaton mais finalement il n'y a rien du coup un petit peu plus loin toujours dans la galerie comment il s'appelle l'endroit là ? la belle photo la beau la belle je pense que c'était la belle il y avait un magasin du coup on appelle ça comme ça la belle photo donc lui il prend les photos pour les passeports la carte d'identité carte vitale photo de classe toutes les photos quoi photo d'identité et ça coûte par contre un petit peu plus cher parce que je sais que sur photomaton c'est je pense 6 euros et là c'était 10 euros et si tu rajoutes 1 euro ben tu as 8 photos au lieu de 4 donc du coup j'ai pris pour tout le monde donc moi y compris on en a eu pour 77 euros voilà mais au moins on a 8 photos quoi pour les cartes vitale et tout comme ça parce qu'il faut que je renouvelle aussi ma carte vitale mais parce que ma carte est cassée je comprends pas pourquoi on peut casser une carte mais la mienne est cassée voilà et du coup là on va partir on va rentrer à la maison donc j'ai acheté du pain et du poulet pour ce midi on mangera avec ça du fromage et aussi un peu de salade un peu de salade voilà salade de carottes parce qu'il y en a achars plutôt achars carottes parce qu'il y en a encore à la maison voilà l'avantage quand on achète des carottes frais du coup on a beaucoup de stock parce que j'en ai eu quand même pour 7 euros la dernière fois je sais plus c'était à combien de kilos je pense 3 ou 4 kilos je sais plus 4 ou 2 ou 8 moins de 4 kilos un petit peu moins de 4 kilos voilà et après on va bosser jusqu'à ce soir parce que là il faut vraiment qu'on rattrape parce qu'on a trop on a trop de chili on va dire ça comme ça et du coup là il faut qu'on rattrape voilà allez à tout de suite là il y a monsieur Etan et mademoiselle Dia qui râpe les carottes attention aux doigts Erwan tout à l'heure a coupé le poulet Arena va étendre les linges Fichu va ranger les restes des provisions qu'on a fait et voilà donc voilà le petit repas avec la table complètement salie par les miettes de pain donc là il y a le poulet les pains les carottes Etan continue encore là ils font de la sauce vinaigrette et un petit sirop à la menthe on va bien manger aujourd'hui mais toujours comme je dis avec les choses les plus rapides parce que moi j'aime pas du tout perdre du temps en cuisinant voilà bon coucou j'ai fini de manger franchement je suis trop contente alors je vous explique l'histoire de ce pull vous vous souvenez de ce pull c'était le pull que j'avais acheté à Wakiki pour le pyjama d'Erwan pour son con-scout le truc c'est que quand il est entré il y avait plein de il y avait du sang déjà parce qu'il saignait du nez au retour et aussi il y avait plein de bleu je sais pas pourquoi il y avait plein de bleu peut-être c'est le tissu du scout parce que j'ai lavé du coup dans le même dans le lavabo tous les linges où il y avait du sang et là tout de suite ça s'est transformé en bleu et là je l'ai nettoyé avec du savon ensuite là je l'ai mis dans l'eau avec un peu de savon en poudre et avec un peu d'eau de javel et franchement par contre c'est bizarre pourquoi c'est devenu rouge je sais pas parce que le sang j'ai réussi à l'enlever mais par contre je sais pas pourquoi c'est en rouge mais en tout cas tout ce qui était bleu ça s'est plus ou moins enlevé là il reste encore un petit peu je sais pas si ça se voit vraiment mais c'est mieux vraiment que tout à l'heure mais c'est bizarre que ce soit rouge est-ce que quelqu'un pourrait m'expliquer pourquoi ça devient rouge quand on met les eaux de javel dans du blanc et du bleu s'il vous plaît parce que là c'est un peu bizarre du coup là je vais je vais la rincer je vais le nettoyer encore un petit peu avec du savon normal du coup parce que c'est ce que je fais pour enlever le sang l'attache de sang et par contre le bleu je pense que ça va pas partir ou peut-être même que c'est le sang bleu à lui qui s'est... qui s'est mis sur son blanc parce que les autres linges qui étaient avec avec la tenue de scouts ça n'a pas ça n'a pas décoloré mais il n'y a que celui-là donc là je vais nettoyer avec du savon normal je vais le rincer je vais le mettre au soleil peut-être que par coup de chance ça va s'enlever mais en tout cas le sang s'est bien enlevé et ceux qui étaient très bleus tout à l'heure ça s'est plus ou moins amélioré mais bon on verra on verra je suis avec mademoiselle Fichot qui est en train de bosser la étante endormie dans la voiture j'aurais dû la laisser à la maison je rigole les autres sont à leurs activités et voilà notre quotidien aujourd'hui là je pense que je vais faire un petit jeu parce que j'ai remarqué qu'en ce moment ils ne sont pas trop forts en calcul mental pourtant quand ils étaient plus jeunes ils arrivaient très bien le seul truc qui est resté je pense c'est les doubles de 1 plus 1, 2 plus 2 jusqu'à je sais pas 1000 plus, jusqu'au delà de 1000 par contre pour la multiplication c'est pas top donc du coup là je vais faire une activité où on prend, on pioche et dès qu'ils prennent ils vont dire la réponse et c'est celui qui fait le plus vite qui gagne des points allez je vais préparer ça là j'ai ramené les feuilles à 4 donc je vais faire ça le temps que les autres font leurs activités et vu que j'ai ça on peut mettre là dedans et on verra bien si ça marche ou pas même pendant les trajets en voiture je pense que ça peut être pas mal comme activité sauf si le vent prend toutes les petites feuilles mais bon c'est pas grave re coucou je vais vous laisser tout à l'heure là les enfants sont en train de bosser un petit peu sur l'Uni donc je vous montre un petit peu donc elle elle fait de la science et technologie donc niveau CM1 avec des jeux là elle apprend les différents états de l'eau Arine là est en train de regarder c'est quel niveau ça ? 3ème 3ème pourquoi elle rêve tant ? donc il y a ses pas sorciers ici et enfin c'est un petit peu et là Erwan est en train d'apprendre l'histoire avec ses collègues voilà et les deux petits regardent l'alphabet voilà je vais vous laisser maintenant je vous fais de gros bisous là je vais monter ma vidéo juste après et je vous dis à la prochaine vidéo ciao ciao ciao